Le stade Malherbe de Caen est seul leader de Ligue 2 BKT malgré son match nul contre Paule et Normand. Se font surprendre d'entrée de jeu dès la 7ème minute. Les Palois marquent un coup franc magnifique signé Henri Cévé. L'espoir d'une première victoire cette saison pour Paule. Mais Caen revient tout de même à la 23ème minute. Ali Abdi marque le but de l'égalisation. Un but par tour au final entre Caen et Paule. Bordeaux réussit une très belle opération après sa victoire très large contre Queville-Rouan. Bordeaux est 2ème à la différence de but. Bordeaux obtient un pénalty après 7 minutes seulement. Il est transformé par Josh Maja. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Lui qui a évolué avec les Girondins en Ligue 1 Uber Eats. Marque un but important. Dans la foulée Queville-Rouan reçoit un carton rouge au quart d'heure de jeu pour Alpha 6 Soco. Puis sa terreur de le mettre exploité par les Girondins. Et au final un but contre son camp de Jason Pendant. Séquence terrible pour l'équipe normande. 2-0 pour Bordeaux. Ça n'est pas terminé en 1ère période car Dylan Bakoua s'offre un 2ème but cette saison. Une frappe sèche qui porte le score à 3-0. En seconde période Bordeaux en ajoute un autre. Logan Delorier-Chaubet qui vient d'entrer sur le terrain. marque le but de la victoire définitive servie par Josh Maja. L'Anglais était omniprésent avec un but et deux passes décisives. Bordeaux s'impose 4-0 contre Queville-Rouan. Dijon de son côté s'est fait surprendre à domicile par Annecy. Les Dijonais concèdent un pénalty à 5 minutes de la mi-temps. Pénalty transformé par Alexis Bozzetti. 11 buts en national la saison dernière. Il a été l'un des artisans de la montée d'Annecy. Et marque son premier but en Ligue 2 BKT sous les couleurs d'Annecy. 1-0 pour les visiteurs. Annecy s'accroche à ce résultat. Et marque même à 10 contre 11 le but du 2-0. Il est signé Steve Chamal. Un but dans le temps additionnel. C'est la première victoire de la saison pour Annecy. Et la première défaite pour Dijon. Amiens réussit à marquer le premier but du match face au Paris FC. Juste avant l'heure de jeu, Tolu Arokodare signe son 3ème but de la saison. Le Nigérian est efficace. Mais 6 minutes plus tard, le PFC répond. Avec un joli but de Jonathan Iglesias. L'Uruguayen réussit le geste qu'il faut dans la surface pour effacer un défenseur. Un but par tous, score final entre Amiens et le PFC. Metz n'a pas fait de détails sur le terrain de Rodez. Les Messins ont vite marqué le premier but. Il est signé Georges Mikotadze. Le Géorgien est très en forme. Et il le prouve quelques minutes plus tard. Interception Messines. Et Mikotadze conclut l'action. Le doublé pour lui est 2-0 à la 36ème minute. Le Géorgien marque ses 3ème et 4ème but de la saison. A une minute de la pause, Metz en ajoute un de plus. Mikotadze est passeur cette fois-ci. Et Mathieu Udol marque le but du 3-0. Clément Desprez réduit l'écart en seconde période. Bien servi par Bradley Danger. 3ème but de la saison pour Desprez. Son 3ème de suite. Mais c'est trop peu pour Rodez. Youssef Maziz ajoute un but supplémentaire. Metz s'impose 4 buts 1 à Rodez. Metz monte à la 5ème place. Match disputé entre Guingamp et Sochaux. Après une première opportunité socialienne. Guingamp marque le premier but. Il est signé Pierre Lemonnier. Servi par Lee Volant. 1-0 pour l'équipe bretonne. Mais Sochaux revient assez vite. Grâce à cette jolie passe de Tony Mauricio. Sur Coupfran, c'est précis. Et Amdala Ndour en profite. Un partout. Les Sochaliens réussissent leur fin de match. Notamment sur cette action. L'inspiration d'Aldo Kaloulou. La talonnade pour servir Moussa Dumbia. Le premier but avec Sochaux de l'ancien Rémois. C'est le but de la victoire. 2-1 pour Sochaux. Laval a réussi à marquer en premier face au Havre. Un but d'Elaji Papp-Diao à la 32ème minute. Bien servi par Jimmy Roy. Un bon début de match pour le promu. Mais les tangos doivent céder en seconde période. Les normands deviennent plus efficaces. Yann Kitala pour l'égalisation à la 49ème minute. Puis Jamal Tiare pour le but du 2-1 à la 71ème. Et un dernier but à la 78ème minute. Le premier en Ligue 2 BKT pour Amir Richardson. Le hack était plus fort et s'impose 3 buts à 1 sur le terrain de Laval. Bonne prestation de Valenciennes sur le terrain de Nior. Avec le premier but à la demi-heure de jeu d'Iliès Hamache. Pour ce score de 1 à 0. Les Valenciennois sont bien partis dans cette rencontre. Et Nior a du mal à répondre. Même si les chamois ont cette petite possibilité. Mais Gauthier Larsenner en deux temps peut capter le ballon. Victoire de Valenciennes. 1 à 0 sur le terrain de Nior. Très bonne performance de Grenoble à domicile. Grenoble accueillait Nîmes. Superbe but d'Abdouli Sanyang à la 19ème minute. Le Gambien se joue de la défense pour marquer son 2ème but de la saison. 1 à 0 pour les Grenoblois. Juste après l'heure de jeu, Papmé Saba peut donner à Joris Correa. 2 à 0 pour Grenoble. Nîmes se relance à un quart d'heure de la fin. Avec le premier but sous les couleurs d'Ini M. Olympique de Malik Chokounte. Mais Papmé Saba marque le but du 3 à 1 à la 81ème. Les crocos ne lâchent pas. Et obtiennent un pénalty dans le temps additionnel. Pénalty transformé par Malik Chokounte. Mais c'est trop tard. Malgré le doublé de Chokounte, Nîmes doit s'incliner. Victoire de Grenoble. 3 buts à 2. On termine par le carton de Saint-Etienne contre Bastia. Voici enfin la première victoire de la saison pour les Verts. Et de quelle manière ? Ivan Masson marque le premier but du match servi par Jean-Philippe Crassot. Crassot qui devient ensuite le héros de la partie avec le but du 2-0 à la 19ème minute. Celui du 3-0 à la 33ème. Suite à ce 1-2 avec Palencia. Il porte le score à 4-0 à la 36ème minute. Après ce pénalty qu'il obtient lui-même. Déjà un triplé pour Jean-Philippe Crassot. Et un score de 4 à 0 à la mi-temps. Bastia ne peut rien faire dans cette partie. Et le score monte encore en seconde période. 5-0 au final. Après cet énorme quadruplet de Jean-Philippe Crassot. Il y a eu 5 victoires à l'extérieur dans cette journée de Ligue 2 BKT. Et à noter, le premier succès d'Annecy est la première victoire de la S Saint-Etienne. Dans la première partie du classement, le stade Maillard de Caen est leader avec un point de plus que Bordeaux, Dijon et Amiens. Dans la deuxième partie du classement, Saint-Etienne n'est plus dernier et est enfin dans le positif au niveau des points. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Le derby normand entre le Havre et Caen. Le PFC accueille Bordeaux, Saint-Etienne se déplacera à Pau. Sous-titrage Société Radio-Canada